Nicolas Clémence, bonjour. Bonjour. Alors, Plein-Lewat fête ses 10 ans, ce soir, c'est un festival gratuit, rappelons-le. Comment est-ce que l'on fait pour durer quand on est un festival gratuit ? Je pense qu'il faut s'appuyer sur des valeurs solides et une d'entre elles, c'est le staff bénévole qui s'engage sur cet événement-là. C'est vrai que cette année, on a 150 bénévoles qui travaillent sur l'événement, au montage, au démontage et pendant les trois soirées. On a 40 responsables de secteur, eux aussi tous bénévoles. Et puis, on a 8 personnes dans le comité depuis plusieurs années à travailler à cet événement. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on a cet événement qui grandit au fur et à mesure, y compris au niveau des équipes qui s'investissent bénévolement, c'est vrai. Plein-Lewat est devenu un festival reggae en 2012. Quel a été le tournant ? Le tournant, c'était cette année charnière où on s'est rendu compte que la soirée du samedi traditionnellement reggae, depuis le départ, depuis 2007, on avait la soirée du samedi dédiée à ce style-là, marchait beaucoup mieux au niveau de la fréquentation que les autres soirées, notamment le vendredi, où on faisait varier de styles chaque année. Et c'est vrai que du coup, on sait aussi, nous, c'est la musique qu'on écoute, c'est la musique qu'on pratique. Il y a dans l'association beaucoup de membres qui pratiquent cette musique-là et du coup, qui s'investissaient, qui avaient envie de voir si, en faisant le festival dédié sur le style du reggae, on arrivait à fidéliser le public sur les deux soirées et équilibrer les soirées. C'est ce qui s'est passé en 2012. Et depuis, voilà, l'identité du festival s'est construite depuis quatre ans autour de ce style musical. Plein-Lewat, c'est 60% de groupes régionaux. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une obligation pour un festival gratuit ? C'est un réel choix. C'est clair que le but de l'association Plein-Lewat, qui est derrière l'événement, c'est de promouvoir les artistes locaux, de promouvoir les groupes de la région. Et le festival, pour nous, est un outil dans ce but-là, c'est-à-dire de permettre leur promotion, de leur faire faire une scène intéressante avec des grosses infrastructures, avec du public nombreux. Des premières parties aussi de têtes d'affiches qu'ils peuvent rencontrer, des groupes expérimentés qui peuvent leur amener aussi certains conseils. Et puis, voilà, donc tout cet outil-là nous permet à la fois de faire la promotion des groupes et puis de répondre à la forte demande, parce qu'il y a énormément de demandes de la part des groupes, de jouer sur scène, dans leur région, devant leurs amis, sur le festival. Alors justement, parlons de scène, de musique. Un hommage spécial à l'icône, la légende, Bob Marley ? Oui, ça c'est un concert unique, un projet qu'on a monté exprès pour le festival, qui n'aura lieu que samedi à 23h. C'est un concert qui n'aura lieu que cette fois-là. Et puis, c'est un concept un petit peu particulier, parce que c'est vrai qu'on a fait un hommage à Bob Marley, qui est le chanteur de légende de ce style-là, pour les 35 ans aussi de sa mort, pour les 10 ans du festival, pour la 20e soirée du festival organisé dans le cadre de cet événement. Et puis, donc, c'est 15 musiciens Genevois qui se sont regroupés de plusieurs formations différentes, de plusieurs groupes de reggae Genevois, autour de ce projet, pour créer un moment un peu magique et unique sur le festival, en hommage à ce chanteur iconique. Alors justement, ce chanteur reste une icône indémodable, universel, tout le monde écoute Bob Marley. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Il y a plusieurs facteurs. C'est clair que le fond de son message est très très important, un message positif, en même temps une vision qui n'est pas naïve de la société. Il y a quand même certaines dénonciations, c'est de la musique engagée, mais c'est vrai qu'il y a un message humaniste, universel, qui se retrouve dans les paroles. Et du coup, je pense que ça parle à beaucoup beaucoup de monde à travers la planète. Après, c'est clair qu'il est décédé très jeune, donc ça aussi, ça renforce un petit peu le côté légendaire, le côté iconique. Mais voilà, sa musique, elle est extrêmement bien construite. Ses paroles, son message sont très forts. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que le message a pu se diffuser, que sa musique reste encore 50 ans après le début du reggae, complètement actuelle. ... ... ...